... Je vous souhaite la bienvenue. On recommence progressivement à faire du présentiel, mais là nous sommes en majorité en distanciel, de ce qui est un petit peu dommage, mais en tout cas nous existons. Donc je vais... C'est le colloque de l'Union Rationaliste et qui s'appelle, qui a un titre extraordinairement glorieux, Sauvons l'école publique. Donc évidemment, nous allons la sauver ce soir. Le déclin de la France sur le niveau des acquis dans l'enseignement se reflète dans les classements internationaux. Teams qui teste les connaissances en maths et en sciences au niveau du CM1, très tôt donc, indiquent que la France est à la 40e place, en tout cas c'était le dernier chiffre que j'avais sous la main, en queue des pays européens. De même pour la classe de 4e, Teams compare les années 95 et 2019, et pratiquement tous les pays ont progressé, mais la France, où les compétences en maths de nos jeunes élèves ont régressé de 50 points sur 500, ce qui, évidemment, est inquiétant. Je vous rappelle ces chiffres que vous connaissez tous, donc ce n'est pas pour faire du misérabilisme, mais nous reconnaissons que l'éducation est un enjeu sociétal majeur, très préoccupante, et la constatation attestée par le taux élevé de décrochage scolaire et le niveau de vie et le bagage culturel des familles. Tout cela est en plus concurrencé par la montée d'écoles privées de toutes sortes, et l'école publique joue de moins en moins son rôle dans la réduction des inégalités sociales. Et plus que jamais, pour reprendre la pensée, la citation de Lucien Sèvres, l'inégalité intellectuelle entre les individus est largement le fruit d'une société fondée sur l'inégalité. Il revient à cette société de guérir cette inégalité. L'enjeu culturel est central. Il n'y a pas deux cultures, l'une fondée sur les humanités et l'autre sur les sciences. La culture scientifique et technologie fait partie, à plein titre, de la culture générale. La perte de connaissances de base, qui est le socle de la culture scientifique, a aujourd'hui un impact considérable dans notre monde, fortement interconnecté, où prospèrent les fausses nouvelles, les fausses informations, bref, ce qui est appelé les fake news en général. Et nous en avons vu les effets pervers lors de cette pandémie de Covid, dont nous ne sommes pas encore sortis. Cet impact est encore augmenté par le contexte d'évolution rapide des connaissances scientifiques et techniques, qui a pour conséquence une déstabilisation à tous les niveaux de la société. Je ne parlerai pas ici, si je vais le faire justement, du manque de culture scientifique qui est patent, mais pas toujours, au niveau des autorités gouvernementales ou des structures parlementaires, ceux-ci dans un contexte où les connaissances scientifiques interviennent dans les décisions autour des grands enjeux contemporains, le climat, la biodiversité, la santé, les énergies, les moyens de communication et de l'information, et j'en passe. Il y a, face à cette situation, un véritable défi pour l'école et les formations depuis le primaire, la communale, j'aime bien dire la communale, le secondaire, les formations technologiques, l'université jusqu'aux écoles les plus prestigieuses. Donc il n'y a pas de segment qui ne soit aujourd'hui impliqué ou qui devrait être impliqué dans cette formation de l'esprit. Évidemment, nous ne répondrons pas aujourd'hui à toutes ces questions, mais nous aborderons quelques éléments lors de ce colloque de l'union rationaliste. Vous avez vu que ce colloque est beaucoup plus court que d'habitude. D'habitude, c'est une journée complète. Nous avons été obligés, évidemment, de raccourcir en raison de la situation épidémique que nous connaissons. Lors de ce colloque, nous allons avoir une présentation par Jacques Bernardin, qui est ici à ma gauche, qui va être suivie, une présentation par Michel-Henri, qui va être suivie de son exposé Repenser l'éducation, vaste programme. Ensuite, nous aurons une présentation d'Étienne Gis, mathématicien, directeur de recherche au CDRS. Michel Leduc n'étant pas là, je ferai avec grand plaisir la présentation d'Étienne, qui me pardonnera s'il y a quelques erreurs, mais je ne pense pas, qui nous parlera de quelques-unes de ses réflexions sur l'enseignement des sciences dans notre système scolaire. Et je dois dire qu'à chaque fois que j'ai discuté brièvement, ou en tout cas superficiellement, avec Étienne, j'ai toujours été surpris du contraste entre ma superficialité et la profondeur de ses analyses sur ces questions. D'autres, ensuite, la dernière présentation sera une présentation de Laurence Decoque, historienne, professeure de l'histoire, docteur en sciences et de l'éducation, et qui va faire une présentation sur comment reconstruire l'école publique pour l'égalité et l'émancipation. La présentation sera faite par Emmanuel Huisman Perrin. Donc, je pense que je vais vous donner la parole. Michel, tu veux faire cette introduction ? Oui. Michel, oui. Oui. Ah, tu es là, excuse-moi. Oui, je suis là pour dire quelques mots à propos de Jacques Bernardin, qui est président du GFEN, le groupe français d'éducation nouvelle, créé au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme beaucoup de mouvements d'éducation, et qui a une importance certaine dans le paysage scolaire actuel. Jacques Bernardin est docteur en sciences de l'éducation. Il travaille dans une équipe de l'Université Paris VIII, mais il est professeur en formation générale en psychologie, sociologie, histoire de l'éducation et pédagogie. À l'UFM, centre Val-de-Loire à l'Université d'Orléans, et cela depuis l'année 2001. Il est conseiller pédagogique auprès des clubs coups de pouces de Saint-Denis depuis 1997 et donc président du GFEN depuis juillet 2007. Voilà. Alors, Jacques Bernardin est un spécialiste de l'entrée dans l'écrit à l'école. Il distingue deux catégories essentielles d'apprenants, les actifs chercheurs et les passifs récepteurs. L'analyse de leur comportement s'appuie notamment sur la psychologie de Vygotsky, Brunner, Piaget, Léon-Tief et Vallon. Il travaille sur de nombreux projets de recherche, notamment sur les rapports à l'école, au savoir, à l'écrit, principalement en ZEP. En tant que membre de l'équipe ESCOL depuis 1996, il participe également à la recherche intitulée La copie, usage et fonction, menée dans le cadre du groupe européen de recherche universitaire, transmission et usage de l'écrit. Depuis 1997, il est chargé par la mairie de Saint-Denis de l'évaluation du dispositif d'accompagnement scolaire. Coup de pouce. Voilà. Quelques mots, mais sans doute très insuffisants, pour présenter Jacques Bernardin. Merci. Alors, mon propos va être relativement général et je ne m'attarderai pas, sauf si le débat nous y amène, très longuement, sur ce qui fait l'objet central de ma recherche pour proposer plutôt un point de vue un peu global sur l'intitulé sur lequel vous avez eu l'amabilité de main-cité, en réduisant mon propos autour plutôt de données sur l'école élémentaire, sachant que mes collègues d'intervention feront pour le secondaire et le supérieur bien mieux que moi pour poser les éléments de paysage. pas simple de faire le tour du monde, comme vous le disiez, en si peu de temps et je commencerai donc plutôt par un petit tour de piste pour donner des éléments sur ce que l'enquête qui a été lancée par le journal Libération en décembre 2021, donc cinq ans après l'installation de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, des Français qui avaient été appelés à une école de la confiance et qui pensent à travers cette enquête finalement que 78% d'entre eux pensent que l'éducation s'est dégradée en France. 41% pensent que les inégalités perdurent, 38% qu'elles se sont aggravées. Quels éléments factuels sont de nature à accréditer cette dégradation ? Le premier élément que j'ai envie de développer, c'est cette idée que l'école publique est de plus en plus privée, privée de moyens, privée de liberté pédagogique et finalement privée aussi d'ambition. et ça, évidemment, on va voir, ça a déjà été évoqué, des conséquences et sur la façon dont les professionnels vivent et investissent leur métier et sur les résultats des élèves dont on ne cesse de pointer les insuffisances. L'école publique est de plus en plus privée si on regarde du côté des moyens. Dans les pays de l'OCDE, entre 2012 et 2018, les dépenses par élèves et étudiants d'un bout à l'eau du système scolaire ont augmenté en moyenne de 1,6% par an contre seulement 0,3% en France. En 2020, 160 milliards d'euros ont été consacrés à la dépense intérieure d'éducation qui, je crois la peine, est prise en charge par l'État à moins de 60%. Le reste est en prise en charge notamment par les collectivités locales, territoriales et les parents et autres. Donc, une baisse de 2,6% en prix constant par rapport à 2019 selon une note de la direction de l'évaluation prospective du 22 novembre 2021. Au-delà des incidences de la situation sanitaire, je pourrais l'expliquer, de la fluctuation du nombre d'élèves selon les années, plusieurs données pèsent de longue date sur l'enseignement. Pour ne prendre que quelques indicateurs, le premier, c'est le taux d'encadrement qui reste élevé de 23,3 élèves en moyenne par classe en France contre 21,1% en moyenne dans les pays de l'OCDE. La stagnation des salaires des enseignants selon le rapport du Sénat de novembre 2021, en euros constants, je cite, ils ont perdu entre 15 à 25% de rémunération au cours des 20 dernières années. Outre les incidences que ça a sur leur façon de vivre leur métier, le salaire continue quand même de dire quelque part à la reconnaissance qu'on a à l'égard d'un investissement professionnel, ça a évidemment des conséquences sur aussi les recrutements des enseignants, les cultures de l'incidence. Donc, taux d'encadrement élevé, stagnation des salaires et une formation très dégradée sur laquelle nous reviendrons. Par ailleurs, on sait que ces moyens sont très inégalement affectés, ainsi par exemple le coût par élève dans le supérieur de 10 440 euros pour un étudiant de l'université à 15 730 euros pour un étudiant des classes préparatoires aux grandes écoles. Ce sont des chiffres tout à fait officiels. D'un bout à l'autre de la chaîne, on constate une distribution très diverse, ainsi la scolarisation en maternelle, l'obligation maintenant doit se faire dès 3 ans alors qu'elle était déjà effective à plus de 97%, oblige désormais à financer les écoles privées. On sait que 100 millions d'euros sont d'ores et déjà budgétés à cet effet. Enseignement privé dans son ensemble qui, par ailleurs, s'attend à une hausse de 3% qui est prévu dans les projections de 2022. Rappelons qu'en même temps, dans le même temps, la scolarisation des deux ans, dont plusieurs recherches avaient montré l'effet positif pour la poursuite de la scolarité, cette scolarisation des deux ans a été divisée par 4 en 20 ans. Elle est actuellement de 9,4%. Elle était en 1999 de 36,6%. Privé de moyens, privé de liberté pédagogique. Là aussi, quelques-elles. L'indépendance garantie par le statut de la fonction publique est aujourd'hui fragilisée. D'un côté, on assiste à une montée en puissance d'embauche d'enseignants contractuels. Ceci explique en cela la question des salaires je ne le dirai pas. Contractuels sans formation ni perspective de carrière. Cela concernerait, à peu avoir concerné des académies déficitaires comme celles de Créteil, de Versailles, de la Guiliane notamment. Cela concerne maintenant pratiquement toutes les académies et environ 20% des personnels soit 5 fois plus qu'en 2009. fragilisation part quelque chose qui tient à l'embauche des enseignants et les collègues exerçants en collège disent combien ces contractuels sont en fragilité à l'égard de leur hiérarchie. Et par ailleurs, on pourrait citer aussi l'encadrement législatif de la loi pour une école de la confiance du 5 décembre 2018 exigeant je cite engagement et exemplarité des personnels qui ouvre la porte ça a été l'objet d'une discussion critique et polémique à l'époque qui ouvre la porte aux interprétations discrétionnaires et aux sanctions à l'égard des libres penseurs tels des résistants à l'évaluation. On sait que des notes ont été adressées au recteur pour un petit peu suivre ce que ces personnes avaient l'école comme l'ensemble de la fonction publique est soumise aux standards du privé alliant au pilotage par l'évaluation et salaire au mérite progressivement installé dans la fonction publique et qui a été aussi une des choses qui s'expérimentent notamment en éducation prioritaire quand le ministre dit qu'une part des rémunérations se feraient selon les résultats des élèves donc au mérite qui sont censés ces pilotages par évaluation et salaire au mérite accroître la performance des agents par ailleurs le conseil scientifique de l'éducation nationale est un véritable bureau des méthodes taillé à la main du ministère dans sa composition ce conseil scientifique de l'éducation nationale promeut une éducation basée sur des preuves importée du modèle médical et rejette toute autre approche la sociologie est ainsi accusée d'excuser les difficultés scolaires en cherchant à en comprendre les médiations alors que l'approche méthodique assise sur les neurosciences promet de les arraser enfin dans ces éléments concernant la liberté outil d'un pilotage par l'aval les évaluations détournées de leur visée formative reprennent une fonction de contrôle normalisant les items des épreuves de CP désignent ce que les élèves sont censés maîtriser et en conséquence les priorités d'enseignement à ce niveau comme en amont dès la maternité dépossédés de leur conception et du traitement des résultats comme de la suite aient donné les enseignants ont ainsi été instrumentalisés avant d'être instrumentés par le guide orange pour les CP leur prescrivant les moyens et méthodes d'enseignement depuis les guides se sont multipliés guide rouge guide vert guide bleu de la maternelle au cycle 3 bref les enseignants en ont vu de toutes les couleurs troisième point quelle ambition avec le retour du mantra lire écrire compter qui fait tout de même un clin d'oeil appuyé à la période de reprise en main de l'école qui avait succédé au ministère d'Alain Savary l'horizon scolaire est peu ambitieux au nom de la science et d'une confiance dans l'école qui serait à réhabiliter c'est aujourd'hui le grand retour de la méthode syllabique en lecture et de l'instruction directe à la mode canadienne c'est une vraie restauration pédagogique et évidemment on pourrait suspendre un tel jugement si les résultats étaient à la hauteur des aspirations des intentions quels sont les effets puisqu'il s'agissait d'agir efficacement contre les difficultés scolaires alors on va regarder les résultats des élèves d'un peu plus près mais qu'en est-il du côté des acteurs censés contribuer à l'évolution de ces programmes un petit point sur l'état de l'école publique on peut affirmer cette idée qu'il y a un rapport au métier dégradé salaire peu attractif manque de reconnaissance et de moyens pression prescriptive tout cela pèse selon une enquête récente 43% des personnels de l'Education nationale déclarent être confrontés à une perte de sens de leur métier on commence à voir même si ça reste discret sur 860 000 enseignants qui ont compté 400 démissions en 2012 elles se sont enlevées à 1648 en 2021 2022 soit tout de même 4 fois plus les enseignants du primaire sont plus concernés que ceux du secondaire et les stagiaires plus que les titulaires néanmoins ce sont des indicateurs qui ne faut pas négliger rémunération classe surchargée solitude le manque d'attractivité du métier est pointé du doigt par le rapport du Sénat de novembre 2021 facteur de crise de recrutement quant au résultat des élèves le dédoublement des classes de CP CE1 devait éradiquer les difficultés on nous a même imprudemment promis 100% de réussite n'est pas tout à fait à la hauteur de ces projections le bilan établi par la direction d'évaluation de la prospective et de la performance montrait que les élèves des classes dédoublées font des progrès mais qu'ils ne se distinguaient de ceux des classes non dédoublées à composition identique et montrent par ailleurs que l'écart entre les résultats obtenus par les élèves en éducation prioritaire et les écoles par rapport aux écoles hors éducation prioritaire ne s'est pas réduit en français la proportion des élèves les plus en difficulté en RET plus passe de 22,4% en début de CP à 21,5% en fin de CP c'est plutôt une augmentation mais remonte en fin de CE1 à 22,3% autrement dit on ne parvient pas à enrayer ces difficultés si les résultats semblent meilleurs en mathématiques il conviendrait de regarder de près les items qui permettent d'en attester il y en aura puisqu'on a 21,4% d'élèves de BCP considérés en difficulté à 15,9% d'élèves fin CE1 néanmoins on est assez loin de ce qui était annoncé concernant les élèves plus âgés l'étude française c'est si les évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons réalisées en fin de collège et en fin d'école élémentaire étude 2019 constate que le score moyen en mathématiques a baissé de 17 points par rapport à 2014 selon l'évaluation internationale TIMSS que le président évoquait tout à l'heure je cite la France se situe en deçà de la moyenne européenne ainsi que de celle des pays de l'OCDE globalement et quel que soit le domaine de contenu ou le domaine cognitif considéré dans le domaine des mathématiques quelles que soient les évaluations CEDRE PISA TIMSS on constate je cite l'état d'école 2021 document très officiel du ministère depuis 30 ans une baisse très sensible du niveau moyen une augmentation des inégalités comment l'expliquer sans doute qu'il faut interroger les pratiques bien sûr le cadre évidemment de travail n'est pas innocent c'est à dire on ne fait pas le même type de travail quand on a comme vous l'avez évoqué une collègue rencontrée ce matin une classe avec un nombre important d'élèves ou s'y ajoute des élèves qui devraient être suivis par un enseignant spécialisé mais qui n'a pas d'enseignant spécialisé qui a un psychologue scolaire qui est en arrêt maladie qui n'est pas remplacé des élèves qui ne sont pas pris en charge des suivis qui vient accabler un peu plus le travail du quotidien alors interroger les pratiques j'ai envie de regarder du côté du temps consacré aux différents domaines disciplines dans la dernière étude teams qu'on évoquait tout à l'heure les enseignants français déclarent consacrer 21% du temps en classe pour l'enseignement des mathématiques mais seulement 5% pour les sciences 47 heures contre 62 heures prescrites soit un déficit horaire annuel de 35% cela a évidemment des incidences toutefois le temps consacré ne saurait suffire à expliquer les résultats dans d'autres domaines comme le français et les mathématiques je rappelle que selon l'enquête européenne Eurostat l'école primaire française consacre près du double de la moyenne européenne à la lecture et quitture 656 heures contre 953 en moyenne européenne et consacre 900 heures à l'enseignement des mathématiques contre 670 heures en moyenne en Europe ce qui invite à côté du temps consacré à considérer les contenus travaillés les compétences visées et là il me semble que le prescrit actuel en disant faire retour sur les fondamentaux pourrait conduire c'est une hypothèse mais on l'a vu à différentes périodes historiques à un insèchement des pratiques professionnelles cela a déjà été constaté dans d'autres pays jouant de l'évaluation du salaire au mérite pense notamment aux pays anglo-saxons au même régime de contrôle des résultats ainsi que ce qui se passe progressivement c'est que la préparation à la réussite des évaluations de coaching pour test finit par se substituer à la construction de réelles compétences retournement insidieux d'autant plus fort lorsque les résultats des établissements sont accrochés aux crédits qui seront accordés aux mêmes établissements pour la poursuite de l'offre ou que les notations et l'avancement des enseignants est supposé dépendre de leur taux de réussite en fait il y a triche il y a préparation dans les examens il y a triche y compris dans la façon de restituer le résultat des élèves etc. et au bout du compte on s'aperçoit que c'est une catastrophe c'est une catastrophe aujourd'hui pressuré par les évaluations et les recommandations officielles non seulement les enseignants ont tendance à recroqueviller leurs enseignements sur les apprentissages fondamentaux et du coup se privent de plein de domaines disciplinaires je pense évidemment aux sciences à la technologie à l'histoire à la géographie qui pourraient très fortement être des sources de questionnement invitant elles-mêmes les élèves à investir de quoi y trouver des réponses aux questions qu'elles se posent sur eux non seulement donc ils ont tendance à recroqueviller leurs enseignements sur les apprentissages fondamentaux mais ceux-ci sont pensés à courte vue réduire les gymnastiques combinatoires et la mise en place d'automatismes dans le réel des classes les enseignants font ce qu'ils croient qu'on leur demande pourquoi j'insiste là-dessus c'est parce que il n'est pas rare qu'il y ait vision surnormative alors qu'une lecture bien attentive des instructions des textes officiels permettrait d'aller chercher légitimité pour un autre type de travail je fais l'impasse sur le fonctionnement d'inspecteurs zélés venant faire du rappel au texte aux enseignants qui semblent s'écarter du droit chelou ils font donc ce qu'ils croient qu'on leur demande d'autant plus qu'ils sont isolés et sans formation que disent les rapports et les recherches sans être trop à l'on dire en lecture on avait eu plusieurs rapports un rapport de l'inspection générale en 2013 qui essayait d'évaluer les instructions les effets des instructions officielles de 2008 si vous vous souvenez c'était la période qui suivait le ministère d'Europien nous avions Xavier D'Arcos qui était au manœuvre et notre actuel ministre était pas loin dans les studios du ministère pour pousser ce qu'il continue de pousser aujourd'hui l'inspection générale notait alors au niveau de la lecture un travail rigoureux sur le code OCP au sens de la préoccupation de 98% des enseignants mais regrettait que les aspects techniques déchiffrages éclipsent les aspects culturels la recherche lire-écrire au CP coordonnée par Roland Boisbou qui date de 2015 confirme que tous les enseignants enseignent le code à leurs élèves au moins trois heures par semaine mais avec une variabilité de la part accordée aux autres composants de la lecture la culturation le travail sur la compréhension le travail sur l'écriture notamment la production écrite depuis 2017 l'injonction faite de prioriser l'accès au code tout le monde a bien entendu on a renforcé la place au détriment du reste seulement un peu plus de 15% 15,5% du temps de classe est consacré à la compréhension je réfère là aux travaux de la recherche de 2015 coordonnée par Roland Boisbou avec une variabilité importante dans les classes puisque ça va de 30 minutes à 2 heures selon les classes et comme par hasard évidemment les résultats des élèves s'en ressentent près de la moitié de ce temps est consacré à la vérification dans quelle modalité elle semble se faire individuellement et par écrire autrement dit je cite le rapport de recherche l'élaboration l'élaboration du sens est laissée aux élèves seuls alors qu'on sait qu'elle est largement liée au bagage culturel ce bagage culturel on le sait notamment avec les travaux assez récents Bernard Léhi en France de classe les recherches qu'il a coordonnées que c'est très inégalement constitué selon les univers sociaux au terme de l'école élémentaire si les élèves savent assez bien prélever les informations niveau 1 la compréhension il peine en revanche à interpréter et à apprécier un texte interpréter réagir selon termes de bizarre mais interpréter et apprécier c'est plutôt les termes de Pils pour les élèves de 10-11 ans qui constatent une chute de 21 points en 15 ans selon les dernières recherches en mathématiques je suis allé là regarder à nouveau dans l'état de l'école 2021 qui s'appuie elle-même sur l'enquête presque pratiques enseignants spécifiques au contenu conduite par l'ADEP qui évalue fin d'école élémentaire et fin de collège au CM2 cette recherche dit quoi les enseignants cherchent à développer des automatismes de calcul au détriment de pratiques plus exigeantes liées à la résolution de problèmes ou laissant plus de place à l'activité en autonomie pédagogie de la découverte auto-évaluation permettant de réguler ses apprentissages etc. moins d'un enseignant sur deux propose souvent des activités favorisant la découverte de notions à partir de problèmes ou impliquant la résolution de problèmes complexes en troisième seuls 38% déclarent laisser les élèves travailler sur la résolution de problèmes ou disent viser leur autonomie en laissant les élèves pendant au moins 15 minutes travailler individuellement sans intervenir collectivement quant aux modalités de travail 86% privilégient le travail individuel 27% le travail en petit Quel est le résultat de ces usages ? Teams 2019 constate en 4 ans une baisse de la capacité raisonnée Au-delà de ce que peuvent induire les prescriptions l'ensemble nous amène à questionner le recrutement et la formation des enseignants En effet la distance sociale des enseignants à l'égard des élèves qui leur sont confiés peut constituer si on cherche à comprendre un facteur d'incompréhension réciproque à l'égard du public avec lequel ils sont amenés à travailler facteur d'incompréhension réciproque de part et d'autre de la scène scolaire quant à la façon de penser la scolarité et de s'y inscrire Je réfère là aux travaux de recherche sur le rapport au savoir qui ont été initiés par Bernard Charleau et puis Elisabeth Broutier et Jean-Yves Rocher sur Paris VIII entre autres et qui montrent qu'on a effectivement des univers de pensée quant à la façon quant aux mobiles qui agissent les élèves quelle que soit leur origine sociale et quant à leur façon de penser leur inscription dans les apprentissages qui sont assez notoirement différents et on a fait des centaines d'enquêtes depuis confirmant que ce travail avait commencé de montrer déjà depuis les années 90 l'origine sociale des enseignants disais-je qui avec la masterisation est très nettement favorisée comparée à la population active selon l'éducation et formation les chiffres de l'INSEE un enseignant sur deux 51% à un parent appartenant aux professions intermédiaires ou au cadre de la profession intellectuelle supérieure alors que c'est le cas pour un actif sur trois un peu loin 29% quant au cursus préalable il semble qu'il y ait une surreprésentation des enseignants issus des filières littéraires à l'école primaire qui pourrait aller jusqu'à trois quarts des enseignants de l'école primaire qui ont plutôt un cursus initial de filières littéraires si on peut trouver explication à leur inconfort vis-à-vis des concepts mathématiques et scientifiques qu'ils ont charge d'enseigner et dont déjà précédente étude TIMSS s'était fait écho les enseignants avant qu'ils étaient en difficulté dès lors que les élèves résistaient à ce qu'ils souhaitaient leur enseigner est-ce que leur formation est de nature à les outiller suffisant et bien leur formation est à la peine là aussi sur les guerres et ce coup si vous suivez l'actualité la formation initiale très récemment interrogée à ce sujet par le syndicat majoritaire le syndicat d'épicat qu'on n'a pas donné avec une surcharge importante de travail je cite de plus de 48 heures hebdomadaires en moyenne plus de 60% des professeurs stagiaires se disent débordés et stressés 85% se disent insuffisamment préparés à prendre la responsabilité de la classe pointant notamment des difficultés dans la gestion de la difficulté scolaire et la prise en compte de l'hétérogénéité le projet de réformer la formation initiale mis en avant et mis en discussion avec le syndicat par le ministère éclaterait encore un peu plus les modalités d'accès au métier avec des étudiants qui fourniraient un compte à gendre remplaçant à peu de frais sous prétexte de pré-professionnalisation comme dans la formation continue comme le synthétise le rapport du Sénat je cite le temps de passer en formation par enseignants reste très bas et inférieur à l'objectif de 3 jours par an en agrègeant la formation pédagogique et la formation disciplinaire le cadre existant je continue de citer est très insuffisant alors que toutes les études internationales soulignent les carences de la formation continue pour les enseignants français certaines matières semblent plus affectées que d'autres ainsi par exemple en 2019 74% des élèves français ont eu un enseignant n'ayant bénéficié d'aucune formation en sciences depuis 2 ans au delà quel est le contenu des formations beaucoup de formations sont des formations un peu obligées qui portent sur le rappel des programmes certains tels sont peu traités et ont été massivement désignés par les enseignants comme nécessitant un besoin de formation je cite améliorer l'esprit critique ou les compétences en résolution de problèmes comme par hasard ce qui rejoint le contact d'études Thalys menées par l'OCDE sur la moindre fréquence en France de pratiques exerçant le travail collaboratif et l'esprit critique en France 29% des professeurs des écoles donnent fréquemment des exercices obligeant à développer l'esprit critique contre 65% en Espagne ou 36% en Suède en conclusion de la formation des enseignants à leurs conditions de travail en passant par les attendus prescrits s'édifient me semble-t-il nous semble-t-il une pauvre école pour les enfants de pauvres pensées comme ayant de pauvres moyens intellectuels les autres sont ainsi à traverser la rue l'école privée et lycée internationaux sauront les accueillir tout cela nous amène à projeter un autre avenir pour l'éducation l'école école avant nos besoins si je peux prendre 5 minutes évidemment nous souhaitons au GFE une école publique ambitieuse avec des principes à réaffirmer on sait que la république a établi ses fondements sur des principes de nature à assurer la cohésion sociale la nécessaire évolution et sa pérennité en désignant l'école publique comme institution légitime pour y préparer les générations les jeunes générations jusqu'où laisser tordre ses principes jusqu'en dévoyer la valeur à quelle liberté forme-t-on avec des modes d'apprentissage plus proches du véridiorisme et du conscientement que de l'élaboration intellectuelle et du développement d'esprit créatif à telle fraternité prépare-t-on pour l'école le travail ne convoque que le travail solitaire lorsqu'elle sert la réussite individuelle puisqu'elle ne participe à la promotion collective au péril de l'intérêt commun enfin de quelle réalité parle-t-on lorsqu'elle n'existe ni au niveau des conditions de scolarisation ni au niveau des résultats des élèves les sociologues ont pu comme ça dire que la France avait le triste privilège d'être sacré championne des inégalités scolaires puisque parvenant bien moins que d'autres pays à envoyer les inégalités qui lui préexistent voilà l'aspiration à la justice sociale est légitime et il y a plusieurs manières de penser la démocratisation s'il s'agit de plier l'école aux besoins de l'économie une démocratisation restreinte peut suffire en face avec la bipolarisation actuelle des emplois d'un côté des emplois qui exigent de haute qualification de l'autre des emplois non qualifiés selon le chiffre INSEE ça représente actuellement 25% tout métier confondu 48% dans la catégorie employée en 2019 donc d'un côté des haute qualification de l'autre des emplois non qualifiés notamment des emplois de services requérant des qualifications fondées surtout sur le savoir-être et la relation à autrui je reprends là les propos du rapport TELO qui avait servi à initier le rapport de la loi fusion de 2005 cela pour expliquer l'ajout au triptyque livre-écrire-compté de l'objectif respecter autrui mais c'est une conception comme la voudrait assez étroite de l'école républicaine l'école de notre point de vue a d'autres missions former la personne et le citoyen permettre aux jeunes générations de s'inscrire dans une société plus complexe confrontés confrontés à des enjeux inédits préparés à un avenir plus imprévisible qu'auparavant qui nécessitent à contrario une démocratisation élargie je reprends là les termes de Henri Vallon qui avait succédé à l'angevin pour le plan de 47 la sortie de la guerre qui visait une élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation plusieurs éléments confirment la pertinence de cette ambition au regard des enjeux propres à notre époque qu'il se situe sur le plan social environnemental ou politique mais peut-être qu'il me faut arrêter là si je veux respecter le timing horaire merci beaucoup Jacques merci beaucoup est-ce que vous avez des questions première réaction à la fois en présence et sur le chat on y va Antoine je dirais que la présentation qui a été faite décrit une situation qui est une situation je dirais extraordinairement dégradée à plusieurs niveaux que vous avez très bien illustré donc la question qui se pose aujourd'hui c'est évidemment quels sont les moyens qui existent pour corriger et pour essayer de remettre un peu je dirais à l'équerre cette situation qui au fond pour reprendre la phrase que j'avais citée tout à l'heure de Maurice Sèvres l'inégalité intellectuelle entre les individus est largement le fruit d'une société fondée sur l'inégalité donc je crois qu'il y a là un enjeu qui est un enjeu sociétal majeur d'inégalité et vous l'avez illustré de blocage de l'ascenseur social donc comment est-ce que vous envisagez brièvement parce qu'on est un peu enfin sinon on va accumuler des retards mais les moyens pour essayer de réduire ces écarts je ne vais pas tous les exposer mais il y a des éléments structurels et puis il y a des éléments qui me semblent des éléments plutôt qui reviennent à la didactique ou à la pédagogie c'est plutôt sur ces deux derniers points que je voudrais insister sur les parmi les mesures structurelles j'ai envie de dire la première des choses qui pèse dans un pays c'est la volonté explicite d'une nation à avancer sur la question de la démocratisation on sent on sait aujourd'hui que ce discours est troublé puisque c'est un discours très fortement axé sur la question de la méritocratie invitant les plus méritants d'entre les moins pourvus socialement à traverser la rue mais laissant les autres tranquillement au bord du chemin en assumant ces inégalités donc la première des choses il me semble que c'est un discours politique fort qui de façon volontaire a cette ambition de promotion de tous la deuxième des choses structurelles me semble-t-il c'est de travailler en lien avec les collectivités à la question de la mixité sociale et scolaire les travaux de Nathalie Mons comparant les systèmes européens avaient montré dans les années 2016 très nettement que les systèmes qui étaient les plus équitables étaient ceux qui avaient pour principe la mixité sociale et scolaire ça peut se faire et sur le plan des recrutements on a quelques expériences sur Toulouse on croit sur cet effet-là montrant qu'il y a des assidances assez directes dès lors qu'on affecte les élèves de collège sur d'autres établissements que ceux du quartier et c'est aussi un principe qu'il devrait ou pourrait valoir dans les établissements eux-mêmes et dans les classes elles-mêmes et là c'est plutôt du côté des travaux de Marcel Craé je pense au travail de méta-analyse qu'il a pu faire autour de l'école peut-être juste et efficace reprenant tout un tas d'études montrant qu'il y avait intérêt pour tous d'avoir ce principe de mixité sociale et scolaire dans les classes troisième plan me semble-t-il c'est plutôt notre axe au GFL c'est sur cette idée qu'on pourra bien aménager il faut le faire les moyens et se passer à la mixité sociale rien ne change et on l'a vu avec la diminution drastique du nombre d'élèves par classe si la donnée pédagogique ne change pas elle comprend quoi cette donnée pédagogique deux choses fondamentales la première c'est le regard sur les élèves on connait les effets de Ply-Malion depuis très longtemps et ces travaux qui ont été repris nous montrent que les enseignants ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une vision plutôt péjorée des élèves et que la catégorie socio-professionnelle dont ils sont issus pèse assez fortement sur la croyance des potentialités de ces élèves tous capables disons-nous au GFL comme défi à ces fatalités et reprenant ce que Lucien Sèvres en son époque on avait coordonné un bouquin qui s'appelait Doué non doué dans les années 64 dans lequel il y avait plusieurs contributions et qui montraient qu'il y avait autant du côté du philosophe que du côté de la sociologie à l'époque quelque chose qui méritait d'être regardé de près parce que ça pesait négativement sur les élèves il ne suffit pas de le dire pour autant pour que les choses soient réglées il me semble que les travaux depuis 20 ans ou 30 ans menés à tous les segments de la scolarité par l'équipe l'école en particulier sur les questions de rapport au savoir nous permettre de spécifier de préciser de creuser et de mieux identifier les postures attitudes des élèves qui sont relevables évidemment aux conditions de leur socialisation initiale et dès lors que l'école en est plus avertie pourrait permettre d'infléchir les modalités de travail pédagogique autre vision sur les élèves d'un côté il faut que je sois court haute vision sur les savoirs de l'autre il nous semble que à trop s'adapter au contenu capacité présupposée des élèves on ne cesse d'affanir les contenus en définition comme en extension pour reprendre un peu la matière mathématique comme disent les collègues on ne fait pas tout le programme et on va moins loin comment s'étonner les résultats des élèves s'en trouvent des grades et on aboutit évidemment involontairement à ce qu'on a contribué à produire quant au savoir au prétexte du temps qui manque il est souvent présenté comme évidence dans sa forme faite du point de vue des élèves il peut alors apparaître plus imposé qu'intérieurement conquis au risque d'un sentiment de distance voire de rejet dès lors qu'il est transmis comme double il est catéchisé le contenu et ramalé au rang de croyance c'est peut-être par un hasard si les professeurs déjà en philosophie ou dans le champ des sciences commencent à dire qu'on a des élèves qui nous opposent monsieur et madame qui nous disent cela mais moi j'ai une autre vérité à vous opposer autrement dit le contexte actuel nous oblige à faire un travail radical sur la question des savoirs d'autant plus qu'aujourd'hui l'école est en concurrence concurrencée par les médias pour l'accès aux données avec une bibliothèque du monde à portée de clic l'école se trouve interrogée dans sa légitimité voire dans sa crédibilité d'où l'importance nous semble-t-il d'apprendre aux élèves à distinguer entre information connaissance savoir information connaissance savoir qu'est-ce qui singularise le savoir qu'est-ce qui lui donne valeur et sens valeur et saveur pour reprendre et faire un clin d'œil appuyé à Jean-Pierre Astolfi qui a beaucoup travaillé sur cette question-là le sens des contenus est une question majeure dont dépend l'engagement des élèves leur mobilisation cognitive la qualité la durabilité des acquisitions nous avons une question dans le chat pourquoi les sciences sont-elles facultatives pour le concours pour devenir professeur des écoles les futurs enseignants étant de formation littéraire ne vont effectivement pas choisir en option les sciences je ne suis pas comptable mais on voit bien qu'il y a là effectivement tout un travail et parmi les choses qui seraient à modifier évidemment ça renvoie directement à la formation à la durée de la formation à l'indispensable aux indispensables horaires qui sont à consacrer à entre guillemets quelque chose de l'ordre d'une remise à niveau sur le plan des concepts que les gens ont enseignés et encore une fois je ne suis pas allé voir dans le détail de Teams 2019 mais l'enquête de Teams précédente les enseignants disaient bien à leurs difficultés j'y reviens à pouvoir appréhender de façon fine les concepts qu'ils sont censés enseigner il ne faut du coup pas s'étonner qu'ils aient du mal à les mettre en scène pour les faire construire reconstruire par les élèves là il y a quelque chose de l'ordre de la durée de formation évidemment qui dans le dispositif si on veut changer les choses mérite d'être notoirement modifié avec sans doute un soulagement mais c'est plus du côté des syndicats que des choses devraient se négocier de soulager les enseignants de cet accablement sur une seule année de concours plus préparation de master faire quelque chose de l'ordre d'un pré-recrutement avec une possibilité d'être rémunérés ce qui pourrait les soulager et les laisser beaucoup plus disponibles pour entrer en formation et se consacrer à ce qui est leur coeur de métier leur coeur de métier alors c'est pas rédhibitoire en même temps pour avoir fonctionné pas mal d'étudiants j'ai eu assez souvent des étudiants à l'époque de l'IUFM qui me disaient mieux réussir avec leurs élèves en mathématiques qu'en français et quand je les interrogeais sur la raison de ça qu'ils me disaient mais en fait comme moi-même j'étais assez médiocre en mathématiques et que j'en avais conscience il m'a fallu retravailler les concepts avant de pouvoir les proposer et les mettre en scène auprès des élèves et bien voilà on est toujours on est toujours sur ce que disait Bachelard sur les professeurs ne comprennent pas les élèves ne comprennent pas justement il faut retravailler sur cette question de les concepts ne vont pas de soi et il semble que l'épure à laquelle on arrive notamment je pense au savoir qui valent jusqu'au terme du collège n'est que le résultat d'un long processus socio-historique qui en a sanctionné la pertinence il y en a de quoi inspirer un travail sur les concepts on peut s'en foutre Michel ? Oui je voudrais savoir ce que vous pensez du travail que fait depuis pas mal de décennies la main à la patte évidemment c'est à beaucoup plus petite échelle mais tout de même c'est un enseignement concret qui fait travailler les élèves les uns avec les autres qui apprend à qui apprend aux élèves à tirer eux-mêmes les conclusions évidemment ça coûte de l'argent et c'est un petit peu limité comme cadre mais est-ce que c'est pas la solution mais est-ce que ça peut pas venir en plus de façon utile ? ceux qui ont eu l'occasion de s'y intéresser d'investir cette porte d'entrée y ont trouvé intérêt et des pistes d'action pour leur travail pédagogique on sait que ce qui embarrasse les collègues c'est souvent en science le matériel plus la maîtrise des concepts là où au GFEN on aurait quelques réserves à l'égard de la main à la patte c'est sur cette idée que le chemin n'est qu'à moitié fait quand l'expérience ou le faire a été réalisé et que le travail est sans doute le plus délicat des enseignants c'est comment on s'extirpe de la gang de la pratique pour travailler une formalisation progressive et une modélisation qui permettent du coup de cette classe enfin de travailler en termes de classe de situation permettant de constituer des outils intellectuels qu'ils pourront réinvestir mobiliser dans d'autres situations si ça c'est pas fait les élèves vont dire quoi j'en entends beaucoup nous avons fait des activités bien sympathiques mais restant à un niveau un fra à l'égard des concepts sur lesquels on avait la prétention d'y faire travailler moi ma remarque bon j'ai beaucoup partagé de ce que vous disiez et je me rappelle d'un certain nombre de discussions que nous avons dans le groupe qui essaye de réfléchir un peu à la situation en ce segment et parmi les questions qui me semble-t-il viennent toujours vous avez fait en partie allusion quand on voit ce qu'il on a la prétention de mettre et encore pas avec les bonnes méthodes dans un espace de temps donné on a l'impression que tout simplement c'est pas possible et que depuis 30 ans en jouant d'une manière ou de l'autre on tourne autour de ce pot sans l'affronter clairement effectivement est-ce je pense formation initiale des professeurs on a eu la discussion suite à la protestation de la société française de physique à juste titre sur le nombre d'heures qui restaient pour former en sciences en master de M.A.F. dans les INSP ce qui restait pour former en sciences totalement ridicule évaluation de ce qu'il faudrait trois fois plus parfaitement clair que même en comparer ça au maths 1 plus 1 plus toutes les notions pédagogiques qu'il faut logiquement former aussi les gens à ça plus toutes les questions sociétales qu'on a additionnées parfois à juste titre mais pas réparties dans les années clairement pour les professeurs des écoles on a l'impression qu'il y a tout ça et tout ça à nombre d'heures master machin 400 heures point débrouillez-vous avec ça il est clair qu'on ne peut pas il n'y a pas de solution pour se débrouiller avec ça même avec la meilleure pédagogie du monde ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas alors évidemment changer le nombre d'heures il faut les payer il y a toute une série de questions comme ça qui se posent sans que ça soit sur la table ou alors est-ce que j'ai totalement tort et que moyennant la pédagogie on pourrait tenir dans un espace de temps restreint il faut des deux mais là-dessus je ne veux que souscrire cette question des horaires insuffisants bien sûr bien sûr jamais ça oh si c'est quand même pas mal porté par les associations professionnelles on vous dit il faut remettre M. Blanquer avant de virer les maths il faut remettre les maths pour rien etc etc c'est le mot est-ce qu'il y a un certain nombre de odeurs à des endroits publics ou est-ce que toutes ces issues ont été d'avisement de pré-serveur pré-formation de je vais prendre un certain nombre d'élèves pour les pays avant pour quelque chose ceci et puis je recrée encore une chose est-ce que oui ou non pour former des professeurs du professeur est-ce que s'ils prennent une licence plus un master sont tournées autour du pot c'est-à-dire quand tout le monde fait le reste qu'il veut on va mettre un petit peu de d'alors préparation à l'enseignement au milieu je ne sais pas c'est vraiment une question vous avez beaucoup évoqué et on évoque beaucoup les comparaisons internationales alors sans tomber dans le mythe du pays idéal qui indiquerait le chemin à suivre est-ce que vous voyez dans ces comparaisons des exemples intéressants de pays qui alors que la France a régressé dans les classements auraient au contraire progressé de façon significative et si oui sur quels éléments essentiels s'appuierait-il dans cette réussite relative deuxièmement est-ce que le temps total passé par les élèves en enseignement au cours d'une année scolaire est une variable significative et à ce sujet le choix qui a été fait à un moment donné de vouloir allonger ce temps avec la réforme des rythmes scolaires qui avait été tenté il y a quelques années et sur laquelle on est largement revenu aujourd'hui sauf dans quelques endroits comme à Paris est-ce que c'est quelque chose qui a du sens ou pas ? Sur le premier point si je me réfère aux études de Nathan Limonce comparatives sur les systèmes européens on se souvient que la Finlande était quand même parmi les pays qui avaient les meilleurs résultats les meilleurs résultats mais avec un système très éducatif très unifié sans doute déjà plus 5 ans de formation des maîtres donc on parlait le temps à consacrer on est sur autre chose mais ils ont mis une décennie à réfléchir à ce dont le pays avait besoin et quelle que soit la coloration des gouvernements qui pourraient y faire place considérant que la question de l'éducation était une question suffisamment importante pour pouvoir faire l'objet d'une discussion large avec des choix qui ne soient pas remis en cause tous les 5 ans on a quand même ça qui pèse sur nous avec on l'a bien vu assez récemment des alternances qui viennent nier ce qui a été fait peu de temps auparavant entre une refondation qui a l'idée de s'asseoir sur une large consultation de l'ensemble des corps constitués qui parvient à tirer un certain nombre de pistes je pense en référentie à l'éducation prioritaire et au travail que Marc Mablé à la tête du bureau de la DG-SCO d'éducation prioritaire a pu faire à ce sujet avec tout un étachement prévoyant à la fois des relais sur les rectorats les inspections académiques et en même temps une formation de formateurs pensée au niveau national il y avait là les prémices de quelque chose qui pourrait nous indiquer des voies à suivre pour un changement d'une autre ampleur donc du temps du temps à consacrer avec un aller-retour terrain qui soit autre chose que un temps proprement découpé ou théorie ici et terrain là mais sans que les ponts soient véritablement faits entre les deux espaces c'est ça aujourd'hui la réalité c'est pas seulement le nombre de temps c'est aussi la façon dont on travaille la question du terrain qui est mal fichue mal pensée et évidemment le manque de temps permet toutes les bousculades permet toutes les bousculades vous avez pointé quelque chose qui m'a qui a piqué ma curiosité vous avez mentionné le fait que la crédibilité de l'école publique est en question probablement concurrencée par des savoirs numériques ou enfin en tout cas l'accès au numérique en quelques clics est-ce qu'il y a des éléments concrets qui attestent de cela des rapports qui proviennent justement du corps d'enseignants qui montrent que les ressources numériques concurrencent les contenus d'enseignement délivrés dans le primaire ou dans le secondaire non j'en connais pas moi personnellement mais c'est probable que ça existe je n'ai que des indices de ce que les collègues nous ont fait remonter comme les témoignages de ce que les élèves pouvaient renvoyer par rapport à la renseignement montrant qu'il y avait bien là quelque part une sorte de concurrence avec un autre univers et que donc que l'école avait tout intérêt à regarder de façon beaucoup plus serrée ce qui peut être de nature à asseoir sa crédibilité sa légitimité et notamment ce travail des concepts qu'elle est seule à mener mais on voit bien aussi comment pour ne prendre que l'exemple de la lecture avec le flux d'informations fini l'époque où il fallait aller la chercher elle arrive en flot continu et aujourd'hui on a besoin de former les élèves à des compétences de lecture beaucoup plus abouties qu'auparavant puisqu'il leur faut être en mesure de lire vite beaucoup de poser des questions de savoir quelles questions poser de savoir comment les traiter de savoir avoir du recul critique à l'égard des informations voilà et donc le travail autour de distinction entre science et croyance me semble le plus impératif aujourd'hui que jamais pour l'école là le collègue me semble dire très insuffisamment préparé à ça alors peut-être une réponse il me semble que dans les groupes d'inspection cette question a été travaillée de la concurrence entre la confiance accordée à la parole du maître ou du professeur et d'autres sources éventuelles d'informations mais j'en viens à ma question et c'est une question que je voudrais poser à chacun des intervenants de ce colloque c'est que pensez-vous de la disparition des corps d'inspection et est-ce que cette situation vous préoccupe et est-ce qu'il ne constituait pas un rempart dans l'école publique pour avoir une connaissance réelle de ce terrain dont vous parlez et qui me semble si important je ne pouvais pas tout évoquer mais évidemment on pourrait aussi remonter à changement d'affectation du CNESCO en tant qu'organisme indépendant on pourrait évoquer le départ de Michel Lussault du conseil supérieur des programmes puis les orientations sont complètement antagonistes et il me semble que la recomposition de l'inspection est une nouvelle pièce à la destruction de l'école publique il me semble que le ministère avait là tout un corps d'inspection qui avait quand même construit de l'expertise pour voir dans les classes la façon dont les textes officiels pouvaient irriguer les pratiques les éventuelles distorsions entre le prescrit le réel et ce que ça pouvait signifier comme retour à faire pour la formation pour les conseils adressés aux acteurs de terrain là voilà enfin je moi je suis désolé de tout ça je suis désolé de tout ça parce que parfois les mouvements pédagogiques ont pu un peu diaboliser les corps d'inspection depuis des époques où nous étions en concurrent dans une position assez frontale j'ai rencontré suffisamment de corps d'inspection qui tenaient fortement à l'école publique à la française je vais le dire comme ça et qui essayent à l'endroit de responsabilité qui est le leur d'agir au bénéfice de l'ensemble des élèves dans une certaine idée de l'école voilà donc moi ce que j'en retiens c'est plutôt c'est plutôt ça donc là on a un bateau qui va dériver je ne sais pas où puisqu'on avait quand même un certain nombre d'instances que ce soit le CSP le Pnesco pour l'évaluation ou les corps d'inspection quelque chose qui permet de contrôler et réajuster les orientations à l'égard des missions qui a été confiée par la nation sur l'école qui va faire ça qui va faire ça et pour combien combien de rapports de l'inspection générale sont laissés dans les tiroirs d'ailleurs on pourrait sans doute longuement discuter la situation j'ai peut-être fait un constat un peu dramatique mais je crois que beaucoup d'acteurs d'une réunion inter-associative il y a peu une quinzaine de jours sont extrêmement inquiets sur ce que l'éducation et l'école publique notamment sont en train de devenir est-ce qu'on a d'autres questions oui alors oui moi j'ai une autre question à vous poser sur le statut du statut et sur le statut des professeurs des écoles et sur cette embauche d'enseignants contractuels est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus on va dire que faute de trouver des candidats vous prévoyez insuffisamment de personnel pour soit occuper des postes soit remplacer les enseignants qui partent en formation on est amené à recruter des enseignants contractuels que l'on peut prendre et jeter au bord de la route une fois l'ambition accomplie voilà évidemment que cette embauche contractuelle qui se trouve embauchée directement sur le terrain on a même vu un certain nombre de chefs d'établissement qui ont recruté leur personnel par les petites annonces quand même ça va quand même extrêmement loin voilà comment voulez-vous qu'une profession puisse assurer le passage de relais on pourrait dire d'une génération à l'autre dans une institution on voit bien l'histoire de l'institution école c'est l'histoire d'une longue quête pour l'égalité d'abord l'égalité d'accès de tous à l'école puis l'égalité de tous à une même école puis l'égalité de tous à des années 60 l'enseignement secondaire même enseignement secondaire l'histoire de l'école c'est ça aujourd'hui l'enjeu c'est derrière ça comment démocratiser l'accès à la culture l'accès à la réussite l'accès pour savoir comment élargir l'accès à la compréhension des concepts du programme voilà ça c'est le travail qui est devant nous évidemment toutes les questions structurelles qu'on a évoquées depuis les corps d'inspection nombre d'élèves par classe etc. sont des points extrêmement importants mais il nous semble au GFEN qu'il ne faut pas oublier je veux faire un clin d'oeil ce que disait Paul Langevin l'enseignement fait beaucoup apprendre mais trop peu comprendre nous en sommes toujours là sur cette question de fond comment parmi les objets à mettre au travail comment retravailler cette question qui font que les professionnels sont des professionnels c'est à dire qu'il ne suffit pas d'être pointu d'avoir fait un cursus littéraire pour enseigner correctement la lecture à tous les élèves qui nous sont confiés il ne suffit pas d'avoir une maîtrise en mathématiques pour pouvoir enseigner correctement les mathématiques au CP à des jeunes élèves il y a bien là un travail spécifique qui oblige à dérouter les professionnels de ce qui de notre point de vue fait le problème la relation d'évidence que chaque professeur dans sa propre discipline a à l'égard des objets qu'il a à travailler le difficile de notre métier c'est rompre avec la relation d'évidence se placer du point de vue des élèves qui ne comprend rien qui n'a pas les prévenus qui, comment bâtir les séquences pour que tous soient embarqués par la situation puissent progresser dans l'appropriation des concepts qui nous sont des idées on a un vrai métier là il me semble qu'il ne soit pas encore tout à fait reconnu par ceux qui pilotent aujourd'hui l'éducation merci Jacques Bernardin on va vous applaudir et on va l'inviter allez-y merci